Vous êtes venu aujourd'hui. Quels vêtements portez-vous ? Vous portez les vêtements du dimanche ? Alors, si vous voyez quelqu'un en uniforme dans la rue, vous savez, vous allez vous attendre à ce qu'il se comporte en fonction de la tenue, n'est-ce pas ? L'uniforme du facteur vous fait dire que le facteur va porter du courrier, n'est-ce pas ? Alors, quand vous voyez un pompier, vous savez qu'il est là pour éteindre le feu. Alors, quand vous voyez un policier, un gendarme, alors il est là pour faire respecter la loi et aussi pour attraper les voleurs. Enfin, c'est ce qu'on attend d'eux, n'est-ce pas ? Mais vous, vous portez quoi comme vêtements ? Et le chrétien, comment porte-t-il ? Voyez-vous, chacun de nous, nous sommes encouragés à nous comporter selon ce que nous déclarons être. Alors, quels vêtements portez-vous ? Eh bien, on va y répondre. On va y répondre en ouvrant la Bible et en lisant l'exhortation de la parole du jour. Donc, dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des Galates, l'Épitre des Galates, au chapitre 3. Au chapitre 3, du verset 23 au 29. Ce texte nous dit, donc c'est la parole du Seigneur, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ainsi, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier, selon la presse. Amen. Seigneur, on te bénit. On veut te louer, on te rend grâce, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, c'est toi qui as inclus dans nos cœurs, la foi qui nous était impossible d'avoir. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette espérance vivante, éternelle, en Christ, et nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, merci encore pour ta parole. Aide-nous à la comprendre, aide-nous aussi à l'appliquer à notre vie. Aide-nous à être conformes à ce que toi, Seigneur, tu désires que nous soyons, et non pas selon nos désirs à nous, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu saint, aide-nous à appliquer, Seigneur, cette sainteté chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci, parce que ta consolation, elle est là aussi, Seigneur, et nous te bénissons, Père, dans le bon nom de Jésus qui nous a réconciliés pour toi. Amen. Vous savez qu'avant la venue de Jésus-Christ, les hommes essayaient toujours de plaire à Dieu, mais depuis la venue de Jésus, c'est fini. Jésus a tout accompli. Et c'est même ces paroles-là qu'il a prononcées sur le bois de la croix, et il nous assure maintenant d'un complet accomplissement de ce que la loi nous demandait. Et nous, nous mettons notre confiance sur ce que Jésus l'a fait. Et ça, ça devrait se traduire, mais ça se traduit aussi, pour la plupart d'entre nous, par une marche fidèle à sa parole. C'est pourquoi Dieu nous a aussi donné la Bible, la parole de Dieu, afin que nous puissions y puiser notre ressource nécessaire pour chaque jour. Chaque jour, on a besoin d'y aller, chercher dans la Bible ces pépites qui nous enrichissent, la nourriture spirituelle qui nous fait vivre, qui nous fait aller de l'avant. Et lorsque nous faisons cela, eh bien nous prouvons justement la réalité de la foi que nous confessons avoir revêtue. Eh oui ? Alors de quoi êtes-vous revêtus ? De la loi, peut-être. Oui, il y a des personnes qui se revêtent de la loi, ils essayent toujours d'appliquer les choses. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Mais vous savez que la loi, elle a été donnée où ? Au Mont Sinaï, à Moïse. Mais au préalable, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et dans Galates, chapitre 3, Paul avait déjà décrit cette situation, il avait décrit cette situation en 2000 ans d'histoire, il avait décrit en commençant par Abraham, en passant par Moïse, et il a fini par Jésus-Christ, pour décrire tous ces événements qui sont liés. Et nous savons que c'est Jésus-Christ seul – je répète, Jésus-Christ seul, personne d'autre que Christ, que Jésus, personne d'autre – Jésus a accompli la promesse, et c'est lui qui est venu, justement, nous montrer que cette promesse était indispensable, parce que la loi avait rendu indispensable la venue de Jésus. Oui, indispensable était la venue de Jésus. Pourquoi ? Parce que la loi condamne tout pécheur. Tandis que la promesse, elle offre quoi ? Elle offre la grâce, elle offre la justification et la vie éternelle. Alors, ma question, elle est, est-ce que vous êtes encore emprisonné par la loi ? Certains pourraient dire, ah non, non, mais pas moi, ah non, non, moi, je ne suis pas emprisonné par la loi. Mais vous savez, tout pécheur, il est captif par la loi. Comprenez que chaque personne dans ce monde, elle vit soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Chacun tire sa religion, soit de Moïse, soit de Jésus-Christ. Alors, pour rester simple, on est soit emprisonné sous la loi, soit uni à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et vous devez savoir, et j'espère que vous le savez, que Dieu est bon. et son dessein bienveillant, c'est de nous faire passer de la loi à la promesse. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont réagir à ce stade de la prédication pour dire, ah non, 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 et moi, je n'ai jamais été sous la loi. Alors, si vous réagissez comme cela, si vous êtes de cela, ça signifie que vous êtes toujours sous la condamnation de Dieu. Et en clair, il ne peut pas vous accepter en sa présence. Pourquoi ? Parce qu'avant d'aller à Jésus, nous devons d'abord avoir accepté d'avoir rencontré Moïse et la loi. Comprenez qu'il y a des personnes qui veulent passer par-dessus l'Ancien Testament pour recevoir la promesse qui se trouve dans le Nouveau Testament. Mais ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer par la case départ. Et la case départ, personne ne peut venir à Jésus sans d'abord se reconnaître pécheur. Mais comment on peut se reconnaître pécheur ? Parce que d'abord, il te faut éprouver, il te faut d'abord éprouver la douleur que produit en toi la condamnation de la loi pour le péché qui est en toi. C'est seulement quand tu es passé par cette douleur de la condamnation que tu vas pouvoir trouver en Jésus un sauveur. parce que sinon, au fond de toi, dans ta conscience, tu te dis que je n'en ai pas besoin. Il te faut au préalable accepter que Christ est mort et qu'il a pris ta place sur le bois de la croix. Il te faut accepter que Jésus a pris sur lui la condamnation que méritait tes actes et tes péchés. Il y a un qui exprime cela. C'est le mot repentance. Il te faut te repentir de ton péché avant de recevoir la grâce de Dieu en Jésus. Parce que, voyez-vous, Jésus, il est venu pour des pécheurs, pas pour des justes, pas pour ceux qui s'imaginent et se trompent eux-mêmes en se prétendant être des justes aux yeux de Dieu. Malheureusement, voyez-vous, il y a des personnes qui restent avec Moïse et la loi et ils veulent appliquer la loi dans leur vie et de ce fait, ils vivent un esclavage. Ils se revêtent d'un habit religieux. C'est ça, la loi. On se revêt d'un habit religieux pour faire croire ce que nous ne sommes pas. Il y a malheureusement un proverbe populaire qui dit l'habit ne fait pas le moine. Vous comprenez que pour nous, chrétiens, ça ne s'applique pas et ça reflète quand même cette idée qu'il y en a qui se partent de vêtements pour faire croire ce qu'ils ne sont pas. Il y a comme ça des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche en costume, cravate, belle chemise, bien repassée, parfumée, etc. Un beau langage, Jésus, ils parlent de Jésus, ils parlent de la Bible, etc. Oui, ils se revêtent de quelque chose mais au fond d'eux, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas en règle avec la parole de Dieu et quelquefois, ils ne sont même pas chrétiens mais ils ont été enseignés, ils ont appris, intellectuellement, ils ont saisi les choses mais leur cœur n'est pas pour le Seigneur. Malheureusement, ça existe et peut-être que ces personnes viendront au Seigneur. Oui, et nous l'espérons parce que la parole de Dieu est là, elle est efficace, elle n'est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle va séparer à un moment donné tout ce qui est de la chair et de l'esprit. Elle va peut-être aussi faire passer cette personne par la repentance. Mais alors, lorsqu'on en est comme ça, lorsqu'on est encore sous la loi et qu'on est pécheur, la seule issue, c'est de nous rendre auprès de Jésus pour être libérés justement de la loi et des conséquences. Alors, nous allons regarder à ces deux illustrations. Notre situation sous la loi, ça c'est la première situation, et notre position en Christ. Alors, notre situation sous la loi, parce que nous étions tous sous la loi, notre situation sous la loi, c'est de porter les vêtements souillés par le péché. Et personne ne peut y échapper à ça. Tous. On a dû passer par une machine à laver. Nous étions, le verset 23, il nous dit « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » Et oui, en un mot, nous étions esclaves de la loi. C'est l'exemple de l'esclave. Vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui est revêtu de haillons. C'est des bien-pêtres habits, n'est-ce pas ? Alors, vous comprenez qu'il n'est pas livre, cet homme-là. Il est soumis à des pressions, la société, etc., des directives avec toutes leurs conséquences et qu'il ne peut même pas refuser. Il est esclave. Un esclave, il fait ce que le maître lui dit de faire. Et le maître, c'est la loi. Alors, il doit faire ceci, il doit faire cela, ou alors, il ne doit pas faire ceci, ou il ne doit pas faire cela. Mais il ne doit rien, jamais rien attendre de bon. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, il est enfermé et sous la garde de la loi. Ça souligne que la loi et les commandements de Dieu nous emprisonnaient, nous emprisonnaient, nous privaient de la liberté, ce qui fait qu'on ne peut pas échapper à notre sort et à notre devenir. On était enfermés. En fin de compte, la loi, elle était quoi ? Elle était notre geôlier et nous étions tous en prison. Ça, c'est le premier exemple de notre situation sous la loi. Le deuxième exemple de notre situation sous la loi se trouve au verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. Un précepteur, c'est quoi ? C'est un tuteur. Un tuteur qui lui-même, en ce temps-là, était un esclave. Et il avait la charge de conduire un garçon à l'école donc à l'école de la loi et de le ramener à la maison tout en surveillant son comportement d'une manière générale. Et on peut dire qu'un précepteur, c'est quelqu'un qui conduit un jeune homme vers la maturité. Pourquoi qu'il le conduit vers la maturité ? Afin que le jeune homme puisse entrer dans son héritage parce qu'il doit hériter de quelque chose. Il est d'une famille, donc il doit hériter de quelque chose. Donc, le terme grec pour précepteur, c'est pédagogos. Ça signifie pédagogue. C'est quelqu'un qui est chargé de discipliner le garçon et il y a même certaines gravures anciennes qui dépeignent le pédagogos, donc le pédagogue, le précepteur, comme ayant un fouet à la main. Alors, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très sévère, n'est-ce pas ? Et il peut être même quelquefois très cruel. Voyez-vous ce que fait la loi ? C'est ça, la loi. Et Paul utilise aussi ce terme de pédagogos, le terme en 1 Corinthiens 4, 15. Oui, parce que Paul, il veut nous montrer ce que c'est la loi, mais il veut nous montrer aussi ce que c'est que la grâce. Et voilà ce qu'il dit en 1 Corinthiens 4, 15. Il dit car même si vous aviez 10 000 mètres, 10 000 mètres, maître, c'est pédagogos. Donc, si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Parce que là, Paul, il reprend les Corinthiens. Si vous lisez le livre des Corinthiens, vous savez, il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre. Mais si vous mettez dans la position de ce qui s'est passé à Corinthe, c'est-à-dire beaucoup de fausses enseignants, beaucoup d'élucubrations qui continuent encore aujourd'hui dans certaines assemblées, eh bien, il dit vous avez peut-être 10 000 mètres, donc 10 000 pédagogues en Christ, parce qu'ils parlent de Christ aussi, ces personnes-là. Vous n'avez ça pendant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Par quoi ? Par l'Évangile, pas par des choses extravagantes, par l'Évangile, par la parole de Dieu. En d'autres termes, Paul, il dit quoi ? Beaucoup peuvent essayer de vous discipliner, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, mais je suis seul à vous aimer, à vous aimer comme un père aime son fils pour vous conduire dans la foi au Seigneur, donc dans l'héritage promis. C'est là où vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous devez être conscients et comprendre que vous devez chercher une Église qui soit fidèle à la parole de Dieu pour recevoir un enseignement qui est fidèle à la parole de Dieu afin de vous faire entrer dans l'héritage promis par la parole de Dieu. Alors, ces deux exemples de geôliers et de pédagogues, qu'est-ce qu'ils veulent bien dire pour nous ? Comment la loi est-elle un geôlier et un précepteur pour nous ? Premièrement, la loi, elle exprime la volonté de Dieu. Elle exprime la volonté de Dieu pour son peuple. Et ça, ça se fait au moyen de l'instruction, de l'éducation et aussi par des interdictions en nous avertissant des peines encourues par notre désobéissance. Et vous voyez-vous, ici, il ne s'agit pas de simple petite amende donnée par un policier parce que vous avez eu une mauvaise conduite dans votre voiture. Ça va beaucoup plus loin parce qu'on parle de vie éternelle. Que nous dit l'Écriture en Romains 3,23 ? Il nous dit quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans péché ? Non. Romains 3,23 nous dit quoi ? Car tous sont péchés et sont privés de quoi ? De la gloire de Dieu. Donc, on voit bien que c'est l'éternité qui est en jeu. Alors, puisqu'aucun homme n'a pu obéir pleinement à la loi de Dieu, donc nous sommes tous sous la domination de quoi ? Du péché. Par conséquent, nous sommes aussi sous la malédiction puisqu'on est impuissant pour nous libérer nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en respectant la loi que tu peux te libérer. Par contre, la loi, elle montrait et elle rappelait au peuple d'Israël comme à tous encore aujourd'hui qu'on a besoin d'un sauveur. La loi, elle est là pour montrer que nous sommes tous pécheurs, que le péché, il est là et qu'on a besoin d'autres choses. La loi, elle est là pour nous montrer qu'on a besoin de quelque chose qui est extérieur à nous. Le pécheur, pardon, le pécheur ne peut pas rencontrer Dieu parce que Dieu est saint. Le péché ne peut pas rencontrer la sainteté de Dieu. Donc, on voit bien que la part de Dieu doit venir toucher là, quelque part. et c'est Dieu qui s'est fait terme, Jésus-Christ qui est venu pour payer le prix de nos péchés, de notre relation. Et puis, la loi, voyez-vous, elle est comme un geôlier, elle te garde, prisonnier, elle nous a jetés en prison. Ça, c'est le deuxième événement de la loi. Elle est aussi comme un précepteur parce qu'elle nous réprime et nous punit. Mais pourquoi elle nous réprime et nous punit pour nous montrer qu'il y a une vérité parce qu'elle veut nous conduire à Christ ? C'est ce que nous dit la suite de Romains 3, c'est en 24, et ils sont gratuitement justifiés par quoi ? Par sa grâce. C'est gratuit, la grâce, vous avez juste à l'accepter. Par le moyen de quoi ? De la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a payé pour mes péchés. Et que fait, au fait, la connaissance du péché dans la vie de quelqu'un. Vous savez ce que fait le péché ? Vous deviez le savoir puisque vous êtes venus à Christ. Le péché, il fait quoi ? Il opprime la personne. Il opprime. On est opprimé, on est oppressé. on ne sait plus quoi faire. On sait qu'on est pécheur. Mais Seigneur, qui me délivrera de ce corps de mort ? Mes grâces soient rendues à Dieu. Il n'a pas voulu que cette oppression que la loi nous inflige et que nous avons ressenti ne soit permanente. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait ressentir à un moment donné le besoin d'être sauvé. Et quand tu as compris que tu as besoin d'être sauvé, tu peux dire alléluia. là, il y a déjà un bon début. Vous voyez ? Parce qu'on doit comprendre que la loi avait pour but non pas de nous blesser ou de nous détruire, mais de nous bénir. C'est ça, le but de la loi. En effet, le but de la loi, c'est de nous mettre en prison jusqu'à ce que Jésus-Christ nous libère et fasse de nous des enfants obéissants. Ça, c'est le but de la loi. Et c'est seulement que quand tu es en prison que tu sais que tu as besoin de la grâce pour en sortir. Alors, nous avons besoin de considérer que nous avons été libérés par pure grâce. Alors, à ce moment-là, on peut faire quoi quand on est libéré par pure grâce ? Eh bien, on va suivre notre libérateur. Pour ce faire, je vais... Merci beaucoup. Pour ce faire, je vais vous donner l'exemple, un exemple. Vous connaissez Abraham Lincoln ? c'était un président des États-Unis d'Amérique. C'était quelqu'un qui avait à cœur d'abolir l'esclavage. Et ce monsieur, un jour, président des États-Unis, il s'en va, c'est bon qu'il était président dans les années 1800, il s'en va à un marché des esclaves. Il va voir qu'est-ce que c'est un marché des esclaves. Et là, il voit une très belle jeune femme qui est mise en vente. Alors, il va essayer d'acheter cette femme-là. Et il va l'acheter à un prix plus élevé que ce qui avait été proposé. Parce qu'il y en a d'autres qui l'avaient vue, cette beauté-là, et qui voulaient l'acquérir. Alors, il a mis tous ses moyens financiers. Personne ne l'avait reconnu comme président. Et donc, il était là et il a acheté cette belle jeune femme à un prix très très élevé. Alors, il l'a acheté. Elle l'a suivi, lui et l'homme qui était avec lui. Alors, qu'elle le suivait, cette femme, au fond d'elle-même, elle disait « Aïe, 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 qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Je vais encore devoir subir des outrages de la part de cet homme qui m'a acheté. » Puis, le maître qui venait de l'acheter, à un moment donné, dans la marche, il se retombe il se tourne vers l'esclave et lui dit « Je te fais grâce. Tu es libre maintenant. Va et vis ta vie. » Que pensez-vous que cette femme, elle a fait ? Elle a été dans la stupeur. Quoi ? Je suis libre. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette liberté ? Et dans son émotion, elle lui a répondu à Abraham Lincoln et a dit « À qui irai-je ? » Je veux maintenant vivre ma vie en servant le bon maître qui m'a libéré du joug de l'esclavage. Ainsi, cette femme, elle a vécu sa vie en restant attachée à son libérateur. C'est ce que nous faisons nous les chrétiens. Alors, c'est ce qui m'amène à cette déclaration que nous sommes unis en Christ. Je reste attaché à mon libérateur. Et vous savez, quand tu es uni à quelqu'un, ça se voit, n'est-ce pas ? Quand je suis uni avec ma fiancée, je me promène main dans la main avec ma fiancée. Et quand elle est devenue mon épouse, ce qui est tout à fait logique et normal, je me promène encore avec elle la main dans la main. Bien sûr, quand j'ai 20 ans, on est tout amoureux. Quand j'en ai 40, c'est toujours pareil. Je suis uni à elle. Quand j'en ai 60, je suis encore uni à elle. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand on voit nos frères et sœurs âgés qui viennent ici, ils ont 80 ans passés, ils se tiennent la main, ils viennent unis ensemble pour louer le Seigneur. Alors, quand on est uni à quelqu'un, cela se voit. C'est mon deuxième point, c'est notre position en Christ. Et notre position en Christ, et dans notre position en Christ, il y a trois conséquences. Alors, remarquez, on vient de lire Galate 3, le verset 23 au verset 29. Alors, il y a quatre versets. Et dans ces quatre versets, du chapitre 3, vous avez pu remarquer, vous avez entendu, ils sont pleins de Jésus-Christ. Pleins de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ces textes montrent que nous avons tout pleinement en Jésus. Ainsi, que l'on soit juif ou païen, par la foi en Jésus, nous devenons différents de ce que nous étions avant. Personne ne peut se prétendre appartenir à une communauté et dire, c'est ma communauté qui a raison. Ça, c'est faux, ça. Donc, que tu sois juif ou païen, eh bien, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, donc nous sommes différents. avant la loi, n'est-ce pas, elle nous emprisonnait et nous condamnait. Et Jésus, il est venu, pourquoi ? Il est venu pour accomplir toute la loi. Et c'est lui qui a été condamné à ma place, à votre place. Alors maintenant, en Jésus, nous sommes unis à lui par la foi de ce qu'il a fait et par conséquence, nous avons été acceptés par Dieu malgré nos transgressions. Ainsi, la première conséquence de notre union avec Christ, c'est que nous sommes tous fils de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Voyez-vous, le désir de Dieu, c'est d'être notre Dieu. C'est pourquoi il nous change, il change nos cœurs. Et il le fait comment ? Par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'accomplir la loi. Dans Romains 8, on nous dit de laisser agir le Saint-Esprit et non l'homme. Romains 8-9 nous dit pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si de moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Voyez-vous, avant la venue de Jésus, on pensait obéir par obligation, en essayant de suivre scrupuleusement la loi pour avoir les bénédictions. Mais aujourd'hui, parce que nous avons reçu toute la bénédiction en Jésus-Christ, eh bien, nous obéissons par amour. Ce n'est plus une obligation, c'est par amour. Quand Dieu te dit ne convoite pas le bien de ton prochain, tu sais que c'est par amour. Quand Dieu te dit d'aimer ton prochain, tu n'essaies pas de faire un effort surhumain. Tu le fais, c'est tout naturel. Tu aimes ton prochain. Et ton prochain, c'est qui ? C'est celui qui est à côté de toi. Alors, pour ceux qui sont mariés, c'est le mari, l'épouse, voilà. Et le prochain, c'est mon voisin. Le prochain, c'est celui que je rencontre à mon travail. Mon prochain, c'est celui que je peux rencontrer à la place du marché, au supermarché, etc. C'est mon prochain. Oui, aujourd'hui, nous avons toute bénédiction, donc nous obéissons par amour. Alors ça, ça doit faire un changement et ça, ça doit se voir. C'est ce que nous enseigne aussi Ephésiens 4, verset 22 à 24. Parce que la parole de Dieu, c'est la loi et la loi, elle nous enseigne aussi. C'est Ephésiens 4, 22 à 24 qui dit « On vous a enseigné à vous débarrasser de quoi ? Du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs ? » Ben oui, parce que dans le vieil homme, donc l'homme qui n'est pas renouvelé, il y a toujours plein de désirs. Mais vous ne pourrez jamais être satisfait des désirs. Parce que c'est comme ça quand on appartient à pas à Christ. On a envie de posséder toujours plus. On a de l'avoir plein les tiroirs de notre armoire, mais on n'a rien pour refléter la sainteté de Dieu. Parce que tout ce que l'on peut avoir, même la plus belle des maisons, on a envie de changer parce que ça ne nous satisfait jamais. Jusqu'avec Christ, c'est fini. Les désirs trompeurs de ce monde ne nous font plus rien. Parce qu'on a des désirs différents. On sait que nous n'avons rien d'ici-bas. Notre attente, elle est dans le ciel. Donc, on doit le savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la suite de ce verset 22-24 ? Il nous dit, au verset 23, « À vous » donc, on vous a enseigné, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et à vous revêtir de quoi ? De l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà. Dieu te dit, « Je te donne la grâce. » Et nous avons simplement de dire, « Oui, Seigneur, j'accepte. » « J'accepte ta grâce, Seigneur. » Et c'est parce que Dieu me donne sa grâce qu'il me rend juste. Il me rend juste afin que je puisse réellement vivre en Christ. Frères et sœurs, n'oubliez jamais ceci. Que Dieu te donne ce qu'il ordonne. Je répète, Dieu te donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne aussi les capacités de le faire. parce qu'il te donne la force d'obéir à ses directives. Il te donne la force d'obéir à ses demandements. Avant, tu ne pouvais pas. Maintenant, Dieu te donne. Alors, amis, si ce n'est pas encore fait, acceptez la grâce de Dieu. Acceptez Christ dans votre vie et ne rejetez pas cette grâce. Vous savez, le péché est là. Et si le péché vient semer de troubles de troubles en nos vies, il y a quelque chose de plus fort qui vient de la part de Dieu. Il y a la grâce qui surabonde. Parce que là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Parce que c'est la puissance de Dieu qui intervient pour te faire sortir du péché. Amen. Et chaque jour, on a besoin d'aller vers le Seigneur pour dire oui. Voyez-vous, on doit comprendre aussi que la loi, elle est bonne, elle veut notre bien. la loi, voyez-vous, n'est pas le problème. Mais c'est le péché en nous qui pose problème. Ensuite, on comprend que la loi, elle ne donne pas la vie. Parce que la loi, elle est venue pour affirmer ma transgression, pour révéler mes péchés. Et si vous allez dans la rue ou vous posez la question à quelqu'un pour lui demander est-ce que tu as déjà menti ? Alors la personne, elle va facilement, elle va répondre oui, comme tout le monde. bien sûr, qui n'a pas menti dans sa vie. Parce que tout le monde ment. Vous savez, même un tout petit mensonge. Ce n'est pas moi qui ai pris le dernier bonbon, je ne sais pas. Il a dû fondre tout seul. Un tout petit mensonge, ce n'est rien. On croirait que ça ne porte pas préjudice. Mais même ça. Par contre, quand vous posez la question à la personne, au fait, est-ce que tu as déjà volé ? Ah non, non, non. Non, je n'ai pas volé. Mais vous voyez, quand on fait de l'évangélisation et qu'on va dans la rue, on lui dit, écoutez, est-ce que vous pensez, cher ami, que je peux croire un menteur ? Et là, on peut lui annoncer que oui, effectivement, nous sommes tous emprisonnés sous le péché, mais nous sommes délivrés par pure grâce par le Seigneur Jésus. Vous voyez que le péché est attaché à tout homme, n'est-ce pas ? Mes grâces soient rendues à Dieu. J'aime le répéter. Et lorsque nous péchons après avoir accepté Christ, nous avons un avocat auprès du Père, et si Satan vient nous accuser, vient nous troubler, nous pouvons et nous devons entendre dire Jésus, Père, je suis aussi mort pour ce péché-là. La parole nous dit en Romains 8.1, quelque chose de très important. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Plus aucune condamnation. Mais alors, qu'arrêt-il quand nous péchons ? Dieu est attristé. Alors, il nous châtie pour nous corriger comme un fils qui a besoin d'être châtié, mais qui pourtant est aimé par son Père. Le Père nous aime et il veut nous faire revenir à lui. Mais voyez-vous, on n'est pas condamnés. C'est fini, il n'y a plus de condamnation puisque nous sommes à Christ, en Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui applique ça à notre cœur et il nous fait passer parfois par la repentance. Voyez-vous, il y a un avantage pour ceux qui ont revêtu Christ parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est encore la grâce de Dieu. Alors, on va regarder aux deux autres conséquences de notre union avec Christ. La deuxième conséquence, c'est, au verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand vous lisiez ça, quand on lit ça dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous trouver. C'est quelque chose qui doit nous faire ouvrir notre conception des choses pour dire mais c'est la chose la plus incroyable qu'il y a. C'est la chose la plus extraordinaire, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus solennelle dans toute l'Épître aux Galates et même dans tous nos Nouveaux Testaments. Être baptisés dans la foi en Jésus-Christ, c'est la chose la plus sérieuse pour un chrétien. Comprenez que Paul parle ici, il parle d'une manière métaphorique, c'est-à-dire en donnant un exemple de l'eau du baptême. Parce qu'il prend l'exemple du baptême d'eau. Quand on prend un baptême dans l'eau, on est complètement enfoui dans l'eau, n'est-ce pas ? Une immersion complète. Eh bien, c'est pareil avec Christ. On est complètement immergé en Christ. Parce que ça signifie que quand j'ai accepté Christ, eh bien, j'étais baptisé complètement enfui en Christ. Et quand j'ai accepté que Christ est mort pour mes péchés, eh bien, ça veut dire que je suis aussi mort avec lui. Complètement. Mais il y a une réjouissance. quand Christ est ressuscité. Je suis aussi ressuscité avec Christ. C'est ça. Et je peux vivre une nouveauté de vie. Ainsi, c'est quand tu es mort à la loi du péché pour vivre maintenant une nouveauté de vie, mais dans la sainteté de Christ. Parce que Christ est saint. Il n'a commis aucun péché. Même si vous entendez dans la vie de tous les jours des hommes, des femmes qui vous disent le contraire, qui vous disent que Christ était marié, etc., etc. C'est faux. Parce que s'il avait commis un seul péché, son sacrifice à la croix nous met toujours sur la malédiction de la loi. Nous ne pouvons pas être sauvés. Il n'y avait que la sainteté de Christ qui pouvait nous sauver. Et elle nous sauve encore aujourd'hui. Elle sauve encore aujourd'hui les personnes. La chose la plus importante que nous devons affirmer en tant que chrétiens, on doit l'affirmer par une vie transformée. Vous savez, dans les premiers siècles, quand les candidats au baptême venaient pour passer dans l'eau du baptême, ils enlevaient d'abord leurs vêtements souillés. Ça montrait qu'ils étaient souillés. Ils enlevaient leurs vêtements et gardaient juste les sous-vêtements. Ils passaient dans l'eau complètement immergés. Ils disaient ça y est, on est mort avec Christ. Après, ils remontaient de l'eau, ressuscitaient avec Christ et on les enveloppait d'une robe blanche qui montrait « Maintenant, tu vas vivre une nouveauté de vie dans la pureté de celui à qui tu appartiens. » Et ça, ça symbolisait que les personnes étaient sauvées. Ça marquait l'entrée pour eux dans une nouvelle vie qui était caractérisée justement par leur attachement, leur union avec Christ. Et vous savez, quand est-ce que se fait le baptême de la foi ? Elle se fait au moment où tu as accepté Christ comme ton sauveur et Seigneur sur ta vie. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre baptême que l'on doit attendre. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acceptation, c'est cette grâce que Dieu te donne d'accepter Christ. Et voyez-vous, c'est encore l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas l'accepter par vous-mêmes puisque nous étions des pécheurs. Donc il fallait bien que ce soit l'intervention de Dieu qui nous fasse accepter encore cette grâce. Et ce n'est qu'après, lorsqu'on a accepté Christ dans notre vie, que nous passons par les eaux du baptême. Et ça, en passant par les eaux du baptême, on va proclamer publiquement notre identification avec Christ. Et ça, c'est un témoignage qui est très fort parce qu'on ne prend pas le baptême comme dans d'autres styles religieux peuvent le faire pour dire « Ah, sait-on jamais ? Je vais prendre le baptême, c'est comme un acte de magie, quelque chose de magique qui me garderait de tout problème par la suite. » C'est pas ça. Identification à Christ pour vivre une vie de sainteté. Alors, être revêtu de Christ, ça se rapporte à un changement qui est déjà intervenu dans notre vie, ce qui correspond également à un changement de vêtements. Et quand vous changez de vêtements, ça se voit. Quand vous venez avec des nouveaux vêtements, par exemple, quand vous venez à l'église avec des nouveaux vêtements, on dit « Waouh, c'est super ce que tu as, c'est bien. » C'est bien les vêtements extérieurs, mais le vêtement de Christ est encore plus beau. Alors, quand il y a les deux ensemble, on est content. Et on est toujours content de s'accueillir mutuellement dans l'église. Et oui, effectivement, tout croyant, on doit mettre de côté tous nos vêtements sales du péché, on doit les mettre de côté, tous ceux qu'on portait autrefois, c'est fini. Parce que maintenant, on doit porter le vêtement de la justification par la foi en Christ. C'est ça. Et comment Jésus nous a rachetés du péché ? Comment Jésus nous a rachetés du péché ? Parce qu'il est devenu lui-même malédiction, il est devenu malédiction pour moi, pour nous. On dit souvent à tort, vous savez, on dit souvent que Jésus a payé pour moi les péchés. Vous pensez que c'est juste ? Ben, c'est pas tout à fait très juste. Parce que Jésus est à la fois le prix pour le paiement de mes péchés, mais aussi le paiement puisqu'il s'est donné lui. Il a donné sa vie pour moi, il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour nous. Il s'est fait pécher alors qu'il était sans péché. N'oublions jamais que Jésus est saint, il est Dieu, il a pris sur lui la malédiction qui me revenait. Vous rendez-vous compte ? Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir ici-bas, revêtir notre humanité, pour se laisser dépouiller à la croix. Afin que tous ceux qui croient en lui soient dépouillés de leurs habits de péché pour revêtir pour revêtir l'habit de justice que Jésus nous donne. 1 Pierre 2, 24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été sauvés. » Alors Jésus a revêtu nos souillures. Vous rendez-vous compte de ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour nous par amour. Il est mort et il a donné sa vie. Et nous, chrétiens, on resterait insensibles à cela ? Ce n'est pas possible, vous voyez bien. Alors combien ne devrions pas nous montrer aussi que nous vivons et nous lui obéissons pour vivre selon sa justice ? Jésus a enlevé nos vêtements souillés et il les a mis sur lui. Jésus a fait sa place. J'aimerais entendre un « Amen » parce que là, maintenant, je suis d'accord avec ce que Jésus a fait et maintenant, je désire vivre en nouveauté de vie avec mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. On a besoin, sous notre foi, de revenir à cela. Je désire vivre une vie en conformité avec Christ. Voyez-vous, Jésus ne nous a pas laissés nus, n'est-ce pas ? Il nous a donné ses propres vêtements, ses propres vêtements de justice. C'est ce qu'on a chanté, c'est ce qu'on a chanté dans les ailes de la foi tout à l'heure, Jésus par ton sang précieux, tu me rends blanc, plus blanc que la neige. Les deux premières strophes nous disaient ce que nous attendions et après, voilà ce que nous sommes devenus effectivement plus blancs. Au fait, plus blancs que la neige, ça existe ? Éclatant ? Mais ceci veut nous faire comprendre une chose, que le péché est entré dans le monde et que même la nature elle-même a été souillée. Donc même la neige blanche que nous voyons, eh bien, le péché est là aussi. Parce que quand Adam a péché dans la désobéissance à Dieu, toute la création entière a subi la malédiction du péché et même la neige. C'est pour ça, le chant, il nous dit plus blanc que la neige parce qu'un jour, il faut savoir que la nature elle-même elle attend la révélation des fils de l'homme afin de pouvoir rentrer dans ce qu'elle devrait être, dans ce que Dieu avait déjà voulu pour elle. Alors, on va regarder au résultat que signifie avoir revêtu Christ. Vous savez tous que lorsqu'on se dit chrétien, c'est en Christ justement que l'on déclare notre nouvelle identité. Alors, c'est en Christ qu'on veut être baptisé aussi et si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à faire cette démarche et à accepter Christ dans votre vie parce que c'est en Christ seul que nous voulons nous revêtir. On ne veut pas revêtir un habit de religiosité, d'un système humain, etc. Mais voyez-vous, si ce n'était pas écrit là dans notre texte, eh bien, on ne pourrait même pas s'imaginer une pareille chose, être revêtu de Christ. Jésus nous a donné sa nature et nous a donné sa vie afin que nous soyons des enfants obéissants. Et maintenant, lorsque Dieu le Père me regarde, qu'est-ce qu'il voit en moi ? Il voit les péchés que j'ai commis ? Il voit la situation particulière que j'ai avec ma femme et mes enfants, avec la relation avec mes collègues de travail ? Non, il ne voit pas ça, il voit quoi ? Il voit Jésus, il voit son fils bien-aimé. Il voit Jésus parce qu'il voit ce que Jésus a fait pour moi et pourquoi Dieu le Père voit-il Jésus à ma place ? Parce que nous avons revêtu Christ, ouvert par le sang de l'anime. Oui, parce que j'ai revêtu Christ et je suis uni à lui. Voilà comment Dieu nous voit maintenant. Et la troisième conséquence de notre union avec Christ, c'est que parmi les chrétiens maintenant, il n'y a plus de différence. Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ. Et ça, c'est une extraordinaire affirmation parce que la loi, voyez-vous, elle, elle a créé quoi ? La loi a créé des différences, des distinctions, d'abord entre les juifs et les non-juifs, ensuite entre esclaves et hommes libres, ensuite entre hommes et femmes, ensuite aussi entre les différentes sortes d'animaux et aussi entre les différentes sortes d'aliments que l'on pouvait manger ou pas. Mais Jésus, voyez-vous, il n'est pas venu pour diviser, mais il est venu pour unir. Pour les Galates, voyez-vous, c'était quelque chose c'était une nouvelle incroyable pour eux parce que c'était quelque chose de magnifique parce que les esclaves étaient considérés comme des objets en leur temps et les femmes étaient mises à l'écart, elles étaient même méprisées et les non-juifs étaient moqués et étaient raillés par les juifs. Mais voyez-vous, maintenant, en Christ, il n'y a plus de barrière entre nous et nous pouvons être en communion les uns avec les autres de quelque origine que nous venons, de quelque pays que nous venons, de quelque rang social que nous voulons. Que tu sois homme ou femme, peu importe, tu es un. Nous sommes un en Christ et nous pouvons être à ce moment-là en communion les uns avec les autres. Il n'y a plus de mépris entre nous. Il n'y a plus personne qui traite l'autre avec, vous savez, une grande éloquence, en vouloir se montrer supérieur à l'autre. Ça, c'est de la religion, ça. On n'en veut pas. Il n'y a pas de Christ, ça. Ça, ça vient de la loi, des hommes, etc. Oui. Nous savons que nous sommes tous une seule personne en Jésus-Christ et nous sommes une seule personne en Jésus parce que nous prenons notre identité en Jésus-Christ. Voyez-vous, pour le croyant, toutes les différences qui existaient avant, elles deviennent des objets, enfin, des choses sans intérêt parce que notre relation avec Dieu, elle surpasse ces choses-là. Elle surpasse toutes les difficultés que les hommes ou la perception humaine voudraient nous faire avaler. et c'est fini, ça. Plus de différences entre nous. Alors maintenant, la question, elle est, est-ce que tu as donné ta vie à Christ ? As-tu accepté la nouvelle vie en Christ ? Il y a là une invitation à venir à Jésus. C'est ça, la bonne nouvelle. Notre Église s'appelle la bonne nouvelle. C'est l'Évangile que nous nous proclamons et que nous prêchons parce qu'il y a toujours un message d'invitation. Il y a toujours une invitation à venir à Jésus. Alors, est-ce que tu as accepté la vie de Christ en toi ? Est-ce que tu as accepté la vie de l'Esprit de Dieu en toi ? Et Jésus, si ce n'est pas fait, il vous invite à le faire par la foi. Alors, si tu reconnais que tu es pécheur parce que la loi de Dieu te le dit, alors si tu reconnais que tu as même essayé par tes propres efforts à essayer de te sauver par toi-même en essayant d'appliquer un style de vie, en essayant de tromper les gens, eh bien, simplement, confesse à Dieu, je suis pécheur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton secours pour vivre une nouvelle vie en toi. On a simplement besoin de faire cette demande et Dieu t'accorde sa grâce. Alors maintenant, si on croit que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est venu me sortir personnellement de prison et qu'il me fait la grâce maintenant, et si j'accepte cette grâce, alors je suis quoi ? Je suis un héritier des promesses. Et oui, si nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes aussi au sens spirituel, vous êtes, et si vous êtes un Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, au sens spirituel, nous sommes aussi la descendance d'Abraham. Et les Galates, voyez-vous, ils avaient été induits en erreur parce qu'ils pensaient, ou plutôt on leur a fait croire, qu'ils pouvaient devenir des enfants d'Abraham en observant la loi. Mais Paul leur démontre que Christ, c'est lui la descendance promise à Abraham, et que c'est par Jésus-Christ seul que vient le salut. Et ce n'est que quand tu décides d'accepter la grâce de Dieu, si tu décides de lui dire merci Seigneur, parce que tu m'as sorti de mes péchés, tu m'as délivré de la malédiction de la loi, alors c'est seulement à ce moment-là que tu deviens la descendance d'Abraham, qui lui aussi, Abraham, a cru à Dieu, et cela lui a été compté comme justice, qui vient par la foi, qui vient par la foi en ce que Dieu dit. Et nous, nous avons la parole qui est là, consignée par écrit, afin qu'on puisse justement y chercher les références pour notre vie de tous les jours. Je vais conclure. Par la grâce, nous affirmons que nous sommes des fils, mais des fils adultes, non pas des petits-enfants qui doivent être conduits par un précepteur, un pédagogue. Nous sommes des enfants adultes dans la famille de Dieu et nous sommes aussi héritiers de Dieu. La question, c'est est-ce qu'on va accomplir les démarches pour entrer pleinement en position de notre héritage ou on va rester là si à ne rien faire ? Comprenez que nous avons tous une part de responsabilité dans la formation de notre caractère. Il faut que tu plies ton caractère à ce que l'Esprit de Dieu te dit et non pas imposer à l'Esprit de Dieu ce que toi, tu voudrais. Parce que voyez-vous, quand nous revêtons Christ, nous acceptons d'aligner chaque jour notre comportement avec notre nouvelle identité en Christ pour devenir justement une personne à l'image de Christ. Rien de moins que cela. Chaque jour, nous devons aligner notre comportement avec ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu te donne ce qu'il ordonne. Il te donne la capacité. Mais est-ce que toi, tu veux entrer dans ton héritage ? Alors, c'est justement en abandonnant nos comportements pécheurs que nous pouvons devenir comme Jésus. et c'est en se laissant renouveler chaque jour dans notre caractère comme Romain XII.2 nous le demande. Et c'est une recommandation pour nous aujourd'hui. Il nous dit quoi ? Romain XII.2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada